Bonjour, bienvenue au Truc et Astuces de SolidXper, mon nom est Alain Provo. Donc, je vous invite maintenant à assister à notre tome 3 de la solution SolidWorks Cam. Alors, aujourd'hui, on était rendu à vous présenter au niveau de SolidWorks Cam Pro, comment est-ce qu'on va pouvoir insérer une pièce qu'on veut machiner sur, justement, une de nos machines, par exemple, une de nos CNC. Donc, je vais faire un rapide exemple, comment est-ce qu'on va amener une machine, pas une machine, mais plutôt une pièce sur notre machine et, comme ça, pouvoir utiliser SolidWorks Cam Pro et de réaliser les machinages sur cette pièce-là. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre comment je prends une pièce, je l'amène sur ma CNC, que je l'installe et que je serai prêt par la suite à faire des opérations de machinage. Donc, on va regarder ça à l'intérieur de SolidWorks. Donc, pour débuter, on va ouvrir notre étau ou la CNC sur laquelle on va vouloir travailler. Alors, ici, on comprend qu'on a vraiment un assemblage SolidWorks avec un petit quelque chose de plus pour comprendre que j'ai maintenant un brut qui peut être réalisé sur ma CNC. Donc, on voit, là, j'ai mon esquisse 3D, un plan et même un plan pour le bas de ma pièce. Donc, c'est comme ça que je vais pouvoir positionner ma pièce dans l'assemblage et sur le stock que j'ai réalisé. Alors, tout ça, naturellement, avec nos outils de SolidWorks. La pièce qu'on va utiliser, c'est celle qu'on a vue par le passé dans nos autres présentations. Alors, simplement, comme ça, ici, l'apprendre à glisser l'autre côté, on n'en a plus besoin. Donc, on va travailler seulement avec notre assemblage. Alors, je vais maintenant la contraindre de manière normale avec mon plan. Et comme ça, vous allez voir que maintenant, ma pièce est vraiment positionnée sur le bas de plan que j'ai besoin pour mon brut. Alors, comme ça, j'ai un surplus brut à ma pièce et elle sera bien positionnée. Il ne me reste plus qu'à la contraindre par après. On voit que j'ai aussi un petit outil, une macro qui me permettra d'ajuster mon stock, mon brut, sur ma pièce. Donc, je vais terminer de la contraindre, comme ceci, et ici également. Alors, tout simplement, comme ça. Bon, rapidement, très facile de le faire avec les outils de SolidWorks. Maintenant, bien, j'utilise ma macro qui va ajuster le stock à ma pièce. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin de figurer mon brut, mon stock. Il va s'ajuster automatiquement grâce à cette petite macro. Je vais même pouvoir ajouter des morts sur mon assemblage. Simplement comme ça, avec la touche contrôle, je copie les instances et je les insère là où j'en ai besoin. Alors, on va maintenant aller voir comment, dans SolidWorks Scan Pro, je vais pouvoir gérer ces composants-là. Alors, on va commencer par le tout début, c'est-à-dire insérer le type de machine que j'ai besoin. Il me prévient que je n'ai pas le bon post-processeur. Je vais le choisir tantôt. Je vais choisir mes outils. Et maintenant, un post-processeur, donc le H-A-S, on va prendre celui-ci. Je sélectionne et je l'accepte. Donc, c'est réglé pour ce qui est machine. Maintenant, on va gérer les pièces. Ouais, c'est comme ça que dans SolidWorks Scan Pro, on va pouvoir faire. Donc, je vais choisir la pièce à machiner. Je vais choisir les morts également. Donc, ceci pour celui-là. Et je vais pouvoir aussi demander à SolidWorks Scan d'identifier les instances. Donc, rapidement comme ça, je n'ai pas besoin de sélectionner toutes les instances, puisque à l'intérieur de la solution, je peux trier les instances et je peux ajouter les instances sans problème. Donc, il va falloir comme ceci sélectionner l'instance, les ajouter. Et vous voyez, elles s'ajoutent automatiquement dans la liste et elles sont bien répertoriées. Et voilà. Donc, on va accepter ça. Alors, on a maintenant les pièces qu'on veut qui soient détectées. Maintenant, on va gérer par où on va faire fonctionner justement notre cam sur notre brut. On va le positionner, par exemple ici, avec un des points de notre brut. Et comme ça, on est prêt maintenant à faire la reconnaissance des usinables, les poches, les perçages et autres. Alors, rapidement, comme ça, on va avoir été en mesure de travailler en assemblage grâce à la solution SolidWorks Cam Pro. La solution vient de calculer justement les machinages. Alors, comme ça, rapidement, on va se rendre compte que c'est possible de travailler avec la solution en mode assemblage. Et ça, peut-être que c'est la solution qu'il vous faut. Je vous remercie d'avoir assisté à ces trucs et astuces sur Cam et je vous invite à ne pas rater les prochains trucs et astuces. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501